Procedo est heureux de vous présenter Parcours. Bonjour à tous, bienvenue dans Parcours pour découvrir les trajectoires des professionnels de la sécurité. Et sur le plateau d'Anews Sécurité, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Olivier Dubot. Bonjour Olivier. Bonjour Alexandre. Vous êtes directeur Sécurité, Incendie et Sûreté, également en charge des maîtres nageurs au Shangri-La Hôtel de Paris. Vous êtes originaire d'où ? Des Hautes-Pyrénées, je suis natif des Hautes-Pyrénées, originaire de Bretagne et d'Espagne. Ah d'accord, vous avez fait le grand écart. C'est mes grands-parents qui l'ont fait. Vous êtes resté dans la région longtemps, vous y avez fait vos études ? Oui, tout à fait j'ai fait mes études, même si déjà à l'époque je bougeais beaucoup avec mes grands-parents entre la Bretagne et l'Espagne, j'avais cette chance-là. J'ai fait mes études jusqu'en 88-89 dans les Hautes-Pyrénées. Alors vous faites le grand bond en 1988, je dirais même vous sautez dans le grand bain. On va voir pourquoi avec un CAP d'électronicien d'équipement et un baccalauréat F3 électrotechnique. Et le grand bain, c'est le cas de le dire puisque vous êtes passionné entre autres de natation et ça fera souvent une partie de votre job dans les différentes missions que vous aurez. C'est vrai, je suis dans une région qui est montagneuse, mais de par mes origines, c'est vrai que j'ai quand même une proximité avec l'élément aquatique, j'allais dire. Et donc la mer est très présente pour moi et je fais pas mal de compétitions de natation durant ma jeunesse, j'intègre des équipes à un niveau assez intéressant. Et après mes études, plutôt classiques j'ai envie de dire, je me dirige vers la marine nationale et donc je rejoins la mer encore une fois. Et d'ailleurs, juste pour rappeler, parce que vous êtes directeur sécurité incendie et sûreté au Shangri-La Hôtel Paris, mais aussi en charge des maîtres nageurs, parce qu'il y a une piscine ? Parce qu'il y a une piscine et parce que structurellement, le directeur sécurité chez Shangri-La manage les maîtres nageurs. C'est un département en fait. C'était encore plus naturel pour vous. Alors vous entrez donc à la marine nationale, pour quelles raisons ? Est-ce qu'il y a un historique familial avec la marine ? Il y a une filiation. Mon grand-père, j'étais très attaché, donc le côté breton, a fait une grande carrière dans la marine nationale. C'est-à-dire une grande carrière ? Une grande carrière ? À l'époque, il y avait la guerre. À l'époque, on y rentrait jeune. Et du coup, une fois qu'on était bien dans un endroit, on n'en bougeait pas trop. Et c'est vrai qu'il a fait une carrière assez longue, plus de 30 ans, dans la marine nationale. Et voilà, j'ai relevé cette tradition, on va dire, familiale. Prolongé l'héritage. Et justement, à quel poste et pour quelles missions ? Alors pas dans la même spécialité qu'un grand-père. Mon grand-père était Bosco, qui est l'aspect du marin. Spé, c'est spécialité en fait. Vu mes études dans l'électronique et l'électrotechnique, j'ai donc pris la voie, entre guillemets, facile. Je suis devenu électrotechnicien dans la marine nationale. Je m'occupais de la production d'énergie. Et on a la chance, dans la marine nationale, de pouvoir avoir plusieurs spécialités. Un bateau, c'est un endroit assez spécifique. Donc, il faut que l'on puisse avoir plusieurs armes, plusieurs cordes à son arc. Et pour le coup, j'ai aussi fait de la protection de défense. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a des brigades de protection de défense qui sont désignées, formées au niveau des bateaux et qui font de la protection rapprochée, entre guillemets, pour les bateaux et pour le personnel des bateaux et qui, pendant les escales, s'occupent de la sûreté au niveau du bateau et au niveau des équipages. D'accord. Alors, de 1994 à 2000, vous évoluez également, là, dans la sécurité événementielle et plus précisément, tout l'univers de la musique, des festivals, des concerts. Je peux en citer les fameux, les Vieilles Charrues, le festival de Saint-Nolphe, le festival Country de Vidoban, Brazen Bike dans le Finistère et bien d'autres. C'est quoi, là ? C'est l'association d'un métier et d'une passion ? Pas vraiment. C'est plutôt un choix de vie, dans le sens où la Marine nationale m'a apporté beaucoup de choses. Il est arrivé un moment, à l'instar de plusieurs collègues avec qui j'ai parlé de la chose, où l'univers militaire, auquel je reconnais vraiment de gros bénéfices, m'a appris beaucoup de choses, mais aussi fait de nous, du personnel au service de l'État, mais pas forcément avec sa manière de penser. D'accord. Donc j'ai pris le parti de me former tout seul, et donc de revenir aux civils, et de pouvoir peut-être mettre en application ce que j'avais appris, mais, comment je pourrais dire, de manière un peu plus vécue que réfléchie. C'est dans un contexte différent aussi, la Marine, l'armée, c'est cadré, structuré, vous passez dans l'univers de la musique, du rock, etc. On passe quelque part la Marine de l'eau au whisky ? Oui, on peut dire ça, en tout cas la bière. Oui, mais j'ai toujours eu cet attrait quand même pour tout ce qui était structuré, donc ce n'est pas parce que je change d'environnement que je ne recrée pas une structure sécuritaire qui est fédérée, qui est hiérarchisée, mais peut-être dans un environnement un peu plus... Flexible, plus souple, plus... Flexible, et c'est peut-être ce que je n'avais pas trouvé au niveau de l'armée ou de la Marine nationale. Et puis probablement lié à votre passion de la musique, j'imagine que pour faire ça... Vous êtes passionné de quel style de musique ? Tous. Tous ? Tous, on est obligé, si on aime la musique, on aime un peu tous les styles musicaux. Oui, mais on a préférences pour du rock, du jazz... Après, il y a des préférences, bien sûr, tout ce qui est rock, tout ce qui est soul, funk, m'attire énormément, mais je trouve beaucoup de plaisir à de la musique classique, de la musique folklorique, et puis maintenant, avec tout ce qui est électronique, on est amené à entendre de la mixité, et c'est assez intéressant. Alors, vos missions dans ces festivals ? Les missions sont diverses et variées, dans le sens où, même si j'étais contagenté uniquement à la sûreté, on a la gestion du flux, on a la sécurisation des biens, on a la mise en œuvre du festival, on a le suivi des VIP. Ah ! Alors, qui on a rencontré ? On a rencontré beaucoup de monde. Mais qui ? Moi, je veux des noms. On a rencontré... On a rencontré... On a rencontré John Bez. Oui. On a rencontré Nae Young. Ah oui, quand même. On a rencontré Vanessa Paradis et par le biais Johnny Depp. D'accord. Voilà. Des échanges avec ces artistes, un peu, quand même ? Certains, mais pour le coup, j'ai pensé à Vanessa Paradis et Johnny Depp parce que j'ai eu un échange assez marrant, presque hubuesque avec Johnny Depp, qui vivait à l'époque une idylle avec Vanessa Paradis et, comme pour beaucoup, le métier de la sécurité est lié aux assurances. Donc, il fallait que Johnny Depp ait quelqu'un qui fasse sa protection rapprochée sur le tour de champ de Vanessa Paradis. Et donc, pour le coup, j'avais un peu de temps libre. On m'a demandé si je voulais m'occuper de Johnny Depp, ce que j'ai fait avec grand plaisir. Et nous avons eu des échanges assez épiques dans le sens où, lui, il était dans sa manière de penser avec ce qu'il faisait à ce moment-là. On peut dire qu'il était un peu débridé comme garçon. Et je ne sais pas, quelque chose est passé de plutôt sympathique entre nous. Donc, voilà, je me suis occupé de lui pendant tout le tour de champ. Je lui ai aussi apporté de l'aide sur ce dont il avait besoin. Voilà, et donc, on a fait l'accompagnement pour le retour qui se faisait dans une voiture assez cossue, en plein champ. C'était plutôt rigolo. Et donc, voilà, quand on fait ce métier de protection, on va jusqu'au bout des choses. Et j'ai attendu qu'il sorte, effectivement, de l'enceinte. Et en plein milieu, je l'ai vu s'arrêter. Enfin, j'ai vu arrêter la voiture. Et là, pour le coup, parce qu'il y avait quelques fans avec nous, ils demandaient ce qui se passait. Et donc, Johnny Depp est sorti. Il est venu me voir. Et il m'a dit, dans un anglais que je comprenais à peine à l'époque, parce que je n'étais pas fluent in English à l'époque. Il est venu me dire qu'il avait passé un super moment et qu'il aurait voulu me remercier. Il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je lui ai dit, je ne sais pas, rien. Il m'a dit, bon, ok. Il a pris mon pass, il a signé un truc dessus. Il m'a dit, je ne vais pas faire que ça. Il aurait pu avoir peut-être autre chose, quand même. Non, parce que du coup, pour le coup, j'ai trouvé cette attention, vraiment, ce remerciement, le fait qu'il arrête la voiture en disant, je ne l'ai pas fait en partant. C'est plutôt cocasse. Il y avait des moments qu'on avait passés auparavant où moi, j'essayais d'avoir une stature de protection, donc un peu de distance avec la star. Et lui, non, il cherchait l'inverse, en fait, le contact. Ça fait partie des joies de ce métier. Oui, c'est vrai. Vous êtes formé en parallèle de cette période en sécurité incendie ou autre ? Alors non, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait effectivement que la sécurité incendie qui était réellement fédérée où il y avait des formations qualifiantes. La sûreté, on n'en avait pas. C'était bien avant le CQP. D'accord. Bien avant la carte pro. Donc, comment vous dire qu'à l'époque, on était employé par des productions. Ce n'est pas que c'était complètement illégal, mais c'est que de manière statutaire, ça n'existait pas, en fait. Et moi, j'ai toujours eu ce manque-là, en fait. Donc, j'avais un besoin, pas de reconnaissance, mais en tout cas de formation, de pouvoir inscrire l'évolution de ma carrière par le biais de points, de checkpoints comme ça qui puissent être à la formation. Ça se voit clairement, d'ailleurs, parce que quand on prépare cette émission, évidemment, on échange avec les invités, on reçoit les CV. Et dans votre CV, c'est clair et net, il y a beaucoup de formations. Donc, il y a quelque part un désir chez vous de grandir, d'évoluer dans votre métier, d'avancer avec votre métier. Tout à fait, parce qu'on est dans un métier qui, maintenant, il est un peu plus. Et encore, peut-être qu'on en parlera durant cette interview. Mais à l'époque, il ne l'était pas. Donc, pour pouvoir, entre guillemets, légiférer un petit peu le statut de régisseur sûreté, il fallait passer par la sécurité incendie. Et donc, sous l'impulsion du directeur de l'époque, M. Loïc Royan, quelqu'un qui a marqué plusieurs étapes dans ma vie, m'a demandé de passer mon ERP1 à l'époque, l'ERP1, l'IGH1. Et donc, voilà ma première formation de sécurité incendie pour un travail de sûreté. C'est vraiment plutôt marrant. Et voilà comment j'ai fait la transition entre la sûreté et la sécurité incendie. Alors, vous commencez dans la marine, on l'a vu. Ensuite, vous passez quelques années dans la sécurité événementielle, de la musique, les festivals. Et puis, tout d'un coup, vous passez dans un autre univers. C'est aussi les joies de ce métier, c'est de pouvoir voir des univers très différents. Celui de l'hôtellerie, peut-être d'ailleurs, on va voir, vous allez recroiser Johnny Depp, parce que vous êtes désormais dans l'hôtellerie de luxe, les palaces. Comment s'est déjà réalisé le transfert ? Encore une fois, c'est un peu la voie du hasard. Les rencontres ? Tout à fait. En passant mon ERP1-IGH1, on était un petit pool de garçons qui s'occupaient de la sûreté du festivalier des charrues. Et vraiment, un soir de festivité, un peu d'apéro, je dis comme ça un peu à la cantonade, si je sors avec un bon classement au niveau de mon premier degré, je continue là-dedans. La soirée se passe, et effectivement, je ressors avec un bon classement de l'ERP1-IGH1. et je demandais comment on peut faire pour accéder à des niveaux supérieurs parce que je ne connaissais absolument rien, au-delà de la formation que j'avais eue au niveau de la marine. Et là, pour le coup, on m'explique que je peux avoir une passerelle directe en passant le troisième degré, donc le degré de chef de service sécurité ensemble. Et donc, je me suis dit, bon, Olivier, tu as plus une trentaine d'années, il est temps que tu te ranges un petit peu des camions, l'événementiel, tu pourrais essayer de faire un petit peu autre chose. Et donc, je vais passer mon ERP3 d'abord, puis IGH3 au CNPP de Vernon, donc juste, on va dire, au nord de Paris. Et là, par voie de conséquence, je me dis, bah tiens, Paris, je n'ai jamais vécu à Paris. Donc, j'ai pris un petit logement à Nanterre, qui était donc pas loin de Vernon, du CNPP. Je passe mon ERP3 à IGH3 et puis là, je regarde un peu les annonces qui sont sur Paris. D'accord, ça se fait des annonces sur Internet ? Réseau, Internet, je vous avoue que je ne m'en rappelle plus trop. On est en 2006-2007, vous passez, responsable de site pour la société Cerbère au sein de l'Hilton Arc de Triomphe Paris. Voilà, enfin, un petit peu avant, c'était le Grand Hôtel Intercontinental et puis après, le Hilton, l'heure des Triomphe. Ok, et donc là ? Là, une place se libère, je postule en interne et je passe chez Hilton où je passe plusieurs années. Vos missions ? La mission, c'est déjà de pouvoir mixer la sûreté et la sécurité incendie. Un gros pool de formation puisque dans ce groupe anglo-saxon, la formation est extrêmement importante et moi, étant versé dans la formation, ils m'ont communiqué avec les gens. J'ai essayé de pouvoir les former, de créer des modules qui pouvaient s'adapter à la sécurité dans l'univers du luxe, notamment de l'hôtellerie. C'est vraiment très différent de ce que vous aviez vécu auparavant ? Oui, très différent. Alors, vous devez appréhender ce nouveau poste, ces nouvelles missions. Ça se fait petit à petit puisque du groupe Hilton, vous passez par le Meurice, célèbre palace parisien. Et enfin, le Changela, d'abord comme responsable sécurité, incendie et sûreté. Là aussi, ça change de ce que vous faisiez au départ dans l'hôtellerie. Il y a des nouvelles missions qui se rajoutent ? En fait, dans l'hôtellerie, on n'a pas foncièrement propension à pouvoir évoluer en interne, dans le sens où il y a des palaces ou des hôtels de luxe qui ont un service de sécurité en interne, mais c'est assez rare. On ne va pas dire que ça la marche, mais c'est assez rare. En général, on utilise des prestataires de services et il n'y a que au niveau du management que vous avez une personne en interne. D'accord. Voilà. Donc, pour le coup, l'évolution, sauf si on a commencé comme un adjoint, on est responsable ou directeur. Donc, le meilleur moyen d'évoluer, c'est de changer de gamme d'hôtels et de monter dans un niveau d'excellence. D'accord. Ce qui nous permet à nous aussi d'avoir un niveau d'excellence. C'est le cas aujourd'hui en étant au sein du Shangri-La Hôtel Paris. La sûreté dans un palace, c'est quand même très particulier. On imagine, vous parliez de Johnny Depp tout à l'heure, des personnalités, des VIP, des stars qui viennent y séjourner pour leur plaisir personnel ou pour des raisons professionnelles. Là aussi, c'est un peu particulier. C'est vrai que c'est particulier et c'est particulier sur plusieurs points vis-à-vis du public que l'on reçoit, des personnes qui viennent y travailler et de la structure en elle-même. C'est un triptyque qui est assez dur à corréler dans le sens où les besoins ne sont pas forcément les mêmes mais que l'interface sera toujours la même. Je m'explique. Un hôtel, notamment de luxe, c'est une petite ville. C'est comme un bateau. Je suis revenu quelques années en arrière. C'est vraiment très autonome. Il y a tous les cœurs de métier. On va dire la police avec nous, entre guillemets, il y a de la restauration, il y a du nettoyage, il y a des approvisionnements, il y a de la finance, il y a du marketing, il y a tout. Il y a vraiment tout sur un périmètre assez petit. Et c'est vrai que, je ne vais pas dire le point d'orgue, mais en tout cas, le point où tout le monde se retrouve, c'est la sécurité sur terre. Donc, il faut pouvoir corréler les besoins de chacun, les besoins aussi de nos employeurs, et les besoins, j'ai envie de dire, étatiques, en tout cas, liés à un endroit où l'on régit la sécurité dans l'hôtel. Ça vous a donné la possibilité de rencontrer d'autres stars ? Oui. Mais si des stars écoutent l'émission et qu'elles ne le prennent pas mal, ce n'est pas vraiment le cœur de métier. En fait, si on traite une star comme tout le monde l'entend, ça veut dire qu'on ne va pas traiter nos collaborateurs et nos clients lambda de la même manière. Et le but du jeu, tout le monde doit être traité de la même manière, absolument. Vous êtes resté quand même en parallèle, attaché à l'univers des festivals ? Oui, puisque pendant quelques années, surtout à l'époque d'Hilton, j'ai continué à être en régie sûreté, notamment pour le festival des Vieilles Charrues. Il est arrivé un moment en 2014 où on ne peut pas tout faire. Et puis là, je... Et là... Vous continuez à faire des formations, à acquérir des qualifications aujourd'hui ? Il y a encore des choses sur lesquelles vous pouvez progresser ? Alors actuellement, oui, mais plus en interne. D'accord. Voilà. Parce qu'au niveau... Au niveau... de l'exploitation de mon expérience sur un bâtiment comme le Shangri-La, ce n'est pas forcément évident d'amener autre chose. Parce qu'on a un besoin de présence sur le site et pouvoir faire des formations d'alternance, ce n'est pas forcément évident. D'accord. Par contre, Shangri-La, comme dans d'autres marques, on a des services de formation qui sont très, très performants et on a beaucoup de formations internes. D'accord. mais qui sont entre guillemets reconnus dans tous les brands hôteliers. Super. Comment vous voyez l'évolution de votre métier dans les années à venir ? Sur plusieurs axes. D'abord, la féminisation du métier. C'est vrai que jusqu'à maintenant, ça a été toujours un métier extrêmement masculin. Masculin, tout à fait. C'est bien dommage parce que les femmes ont une perception de ce métier qui est très, très intéressante. Elles ont une perception des choses, elles ont une sensation que nous n'avons pas forcément nous, les hommes, sans vous vouloir forcément créer un clivage entre les gens. C'est complémentaire. Voilà, une complémentarité, c'est très intéressant. Ça commence à arriver au niveau des opérateurs, des agents, voire même des superviseurs. Par contre, au niveau du management, c'est encore assez rare. Il y a peu de sécurité ? Peu. En tout cas, pas assez à mon goût. D'accord. Parce que même au niveau de nos échanges, à nous, parce qu'on échange que ce soit par le biais d'Agora ou de Yes ou des associations que nous avons au niveau des cœurs de métier, on voit que la perception des choses, le côté féminin est toujours très pertinent. Et ça, vous pensez que dans un futur proche, ça va changer ? On se lit à la société. Quand la société aura bien compris qu'elle passera aussi par l'évolution des femmes, je pense qu'on aura tout compris. Alors ça, c'est le premier point important pour vous, la féminisation du métier de la sécurité. Oui. La transversalité entre la sécurité incendie et la sûreté. D'accord. Voilà. Je suis un fervent défenseur de la double casquette. D'accord. On le dit. Je pense que l'un va avec l'autre. Il y a une règle de base qui dit chez nous que la sécurité incendie ferme les portes. Enfin, l'inverse, la sûreté ferme les portes et la sécurité incendie les ouvre en termes d'évacuation. Je pense qu'on se doit d'allier les choses et d'aller plus loin que ce constat. D'accord. Voilà. Et je vous avoue que mon expérience m'a très souvent prouvé que quand on a une bonne maîtrise de sécurité incendie, elle vient en renfort à la sûreté et inversement. Est-ce qu'il y a un troisième point ? Il y a un troisième point, oui, tout à fait. Pour un futur. Il y en a même plusieurs. Mais je pense que le futur de la sécurité et du directeur sécurité, c'est de pouvoir être acteur de ce qui va se passer au niveau étatique. Il y a des livres blancs, il y a un certain référencement, un tronc commun pour former les directeurs sécurité. Mais je pense que si les directeurs sécurité pouvaient être beaucoup plus acteurs de la chose, peu importe le moyen, je sais que, pardon, moi, je le fais au niveau de YES, l'Institut européen d'études de sécurité et de sûreté pour les entreprises. On essaie de créer des choses, de pouvoir proposer des choses. L'Agora le fait aussi. Toutes les assos de directeurs sécurité le font. Mais il faut à un moment donné qu'on puisse être plus en avant, plus acteur et plus dans la proposition. Cette proposition doit être aussi entendue. Donc, je pense que c'est une voie d'évolution. En termes de nouvelles technologies, quelles sont celles que vous utilisez aujourd'hui dans l'univers hôtelier pour assurer la sûreté et la sécurité ? Et quelles sont celles qui vous apporteront vraiment de l'aide dans les années à venir ? Elles sont diverses et variées. Ces technologies sont vraiment très intéressantes. Moi, je n'y reconnais que du bienfait. Le seul problème que j'ai à l'heure actuelle, c'est qu'elles ne se parlent pas. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que tous les softs que l'on utilise, tous les softs et les hardwares que l'on utilise puissent à un moment donné se parler. Alors, on tâtonne avec la supervision. Beaucoup d'intégrateurs, de solutions proposent certaines choses, mais qui ne sont pas réellement efficientes. En fait, par exemple, je vais être très pragmatique. La gestion des clés, que l'on fait tous dans notre métier, a du mal à être interfacé avec une supervision et une supervision qui nous permette de pouvoir la gérer en direct. C'est-à-dire qu'on a le software qui est dévolu à une gestion des clés via ses armoires électriques, mais on n'a pas le moyen de le corréler, de le mettre en alarme avec d'autres utilisateurs. D'accord. Ce qui permettrait quoi ? Ce qui permettrait un gain de temps, déjà, une implication des autres. ce serait déjà énorme. D'accord. Mais ça, c'est pareil pour le contrôle d'accès. C'est-à-dire qu'on va avoir un pauvre tourniquet qui va nous faire un contrôle d'accès avec un badge, mais seulement, ça va rester en silo. Et tout travaille en silo. D'accord. On ne peut pas avoir, si vous voulez, on a les UGCIS, les unités de gestion centralisée des issues de secours, qui peuvent reporter des informations, mais qui ne vont pas pouvoir interagir foncièrement avec le SSI. ou avec la sûreté. Voilà, on n'a pas réellement d'outils. Cette intercommunication que vous souhaitez, c'est ça qui pourrait faire avancer votre métier ? Oui, parce que les providers n'arrivent pas à créer des voies d'accès qui soient communes et transverses. Voilà. Certaines marques restent avec leur manière de faire et ne feront pas autrement. Et nous, les utilisateurs, on a besoin d'une transversalité. Pour terminer, Olivier, c'est ma traditionnelle question de fin. Qu'est-ce qui fait encore courir professionnellement parlant Olivier Dubot ? Ne me dites pas la passion comme tout le monde. Je rigole. Bien sûr. J'imagine que c'est la passion. Mais d'autres choses ? Le quotidien. Oui. Voilà. On gère l'imprévu. Dans cet univers-là aussi, plus particulièrement ? Plus particulièrement. On a des classiques, heureusement. on a ce garde-fou qui fait que l'on peut être routinier de certaines choses, mais on a aussi ce piment qui est la gestion de l'imprévu. Mais pas forcément que dans l'hôtellerie, dans toutes les autorités. C'est la même chose. Et c'est ça qui me fait me lever le matin. Le fait de savoir qu'on va être confronté à quelque chose qu'on ne connaît pas et qui nous fera grandir. Merci Olivier Dubourg. Merci Alexandre. Merci à Dream Team Agora, entre autres Benjamin Souhaité, Colline Squill, Colline, Soline Squill, je confonds avec Colline Serrault qui n'a rien à voir, Virginie Cadieux, Camille Broussoulou et Léad Matos à la préparation de cette émission Parcours. À très bientôt pour un nouveau Parcours. En attendant, prenez son nouveau. Procédo a été heureux de vous présenter Parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada